Musique Amis fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Il est 20h et c'est l'heure de la note d'information. Au sommaire de cette édition, nous parlerons des médecins républicains tchèques qui sont venus à Tchèques pour soutenir l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguen. Ceci entre dans le cadre d'un partenariat entre la République tchèque et l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguen. Dans le même cadre, le docteur Babakar Dioparayir, maire de la ville de Tchèques, a exprimé sa reconnaissance à l'endroit de ces médecins qui sont venus de la République tchèques et est revenu sur l'historique de la relation entre Tchèques et la République tchèque. Et nous parlerons ensuite de ce qui s'est passé à l'hémicycle. Les députés qui se donnent à fond en spectacle, des attitudes que toute la population sénégalaise désavoue. La 14e résilature n'a pas encore satisfait la population sénégalaise. Et nous parlerons ensuite du Zikretour, un rendez-vous qui vise la cohésion sociale autour des mosquées sacrées. C'est un événement dédié à l'expression des artistes cultuels du Sénégal. Et dans cette édition, mademoiselle Ndehijie viendra pour les actualités nationales. Après quoi viendra l'actualité internationale. Et la page sportive avec Adi Aram, le contre-sec, pour clôturer cette note d'information. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Comme je vous le disais tantôt, nous commençons cette note d'information avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la Covid-19 au Sénégal. Le jeudi 2 décembre 2022, sur 204 tests réalisés, le Sénégal n'a enregistré aucune contamination. Deux patients hospitalisés ont été contrôlés négatives et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Et aucun cas de décennie n'a été enregistré le jeudi 1 décembre 2022. L'état de santé des autres patients est restable. Fin de mission des médecins de la République tchèque à Thiers. Depuis quelques temps, ces spécialistes de la santé sont venus volontiers à Thiers et ont donné un coup de main à l'hôpital Amadou Sakhir Ndjeghen. Le docteur de l'hôpital régional, Aline Faye, magnifie ce partenariat et s'exprime au micro de Mambiram Sisegaye. Je voudrais tout d'abord faire un bref rappel un peu de ce partenariat qui nous lie à Radekul Tchèque et à la mairie de Thiers. Il s'agit d'un partenaire qui date de plusieurs années maintenant. Et comme chaque année, nous recevons des médecins tchèques dans le cadre d'une mission. Cette année, nous sommes à notre deuxième mission parce qu'au mois de mars, nous avons reçu des médecins gynécologiques qui sont venus dans le cadre de la première mission. Cette mission, c'est la deuxième du genre. C'est une mission qui regroupe des spécialistes en traumato-orthopédie et des médecins en noire. Donc, c'est une mission qui se fond dans le cadre d'un partenaire, comme je l'ai rappelé tantôt, dans le cadre d'un partenaire tripartite entre la mairie de Thiers, l'hôpital régional de Thiers et la République tchèque. Il s'agit de missions qui viennent prendre en charge des malades qui ont des difficultés de paiement au niveau de l'hôpital. Cette année, nous avons eu à prendre en charge, dans le cadre des deux missions confondues, 183 malades pour l'instant. Et nous n'avons pas encore fini. Et c'est sûr qu'avant demain, parce qu'on va finir demain, demain on aura au moins 200 malades qui seront pris en charge, dans le cadre des deux spécialités confondues, Aurel et Traumatologie. Juste pour dire l'importance de cette mission-là, parce que non seulement ça vient relever le plateau technique de l'hôpital, ça vient améliorer la prise en charge des malades, mais ça vient aussi aider les populations qui ont des difficultés de paiement, les difficultés de population qui sont diminuées, à pouvoir bénéficier des soins de qualité. On est sur le projet du gouvernement de plateau technique, mais avant d'enlever l'âge, je voudrais saluer et remercier véritablement la mairie de Thiers. La mairie de Thiers qui a facilité ce partenariat-là. La mairie de Thiers qui nous accompagne depuis lors, dans le cadre de cette mission, même en dehors de cette mission, qui nous accompagne dans la prise en charge des malades, dans l'amélioration en tout cas des conditions de prise en charge. Pour le maire de la ville de Thiers, le docteur Babakar Diop, les relations entre Thiers et la République tchèque ne datent pas d'aujourd'hui. Selon lui, ses médecins ont assisté plusieurs malades durant leur séjour dans la ville de Thiers, dans la cité du Rai. Babakar Diop est avec Diary Kamara. Je voudrais exprimer d'abord toute notre gratitude à la République de Thiers, à son ambassade et à cette mission de médecins tchèques qui viennent chaque année assister nos médecins et nos patients. Cette mission, elle est importante et la présente mission à peu près a touché presque 200 patients et au total plus de 1000 tchèsois et tchèsoises ont bénéficié de ces différentes missions qui interviennent dans le domaine de l'ORL, la gynécologie et l'orthopédie. Et au-delà de cette intervention, cette année-ci, la particularité, il y a un don important en matériel à hauteur de 250 millions. Et pour relever le plateau technique, il y a aussi cette mission tchèsoise, des médecins tchèsois qui vont à Braque et donc dans le cadre du renforcement de capacité et d'approfondir leur expérience. Et je voudrais très sincèrement, au nom des populations de Thiers, du conseil municipal de Thiers, remercier les membres de cette mission et réaffirmer ma disponibilité en tant que maire. Mon engagement a consolidé ce partenariat au bénéfice des populations de Thiers, surtout les populations les plus vulnérables. Je le disais tout à l'heure à Mme Joséphina, cette mission est importante. Thiers est une grande ville avec ses quartiers populaires et ceux qui bénéficient de ces missions, ce sont les populations vulnérables, les couches les plus défavorisées. Et quand on est maire d'une ville comme Thiers, on est sensible à ces différentes couches. L'autre chose, j'ai eu la chance d'entrer à l'intérieur, d'échanger avec les médecins. En plus de l'échange que j'ai eu avec Mme Joséphina, qui connaît bien l'Afrique, qui connaît bien le monde, qui a assez voyagé, qui me disait que vos médecins sont vraiment très très bons niveaux, sont bien, mais le problème c'est que le matériel et le niveau technique d'équipement est un peu faible. Et puis nous parlons de l'Assemblée nationale. A l'hémicycle des députés se donne un spectacle des comportements que la population sénégalaise dénonce. La 14e législature, avec laquelle on espérait une rupture, n'a pas réussi à satisfaire encore la population sénégalaise. Pape Abdoulaye Mbeng, chroniqueur à Prestige TV, nous donne le fond de sa pensée. Il est au micro de Mathilde Diaye. En vérité, il s'agit d'un député de la nation, de député du peuple sénégalais, qui se sont permis de se donner un spectacle dans l'hémicycle même. Et ça, je pense qu'il n'y a pas d'acte plus réveillable que ça. Quelle est la mission de ces députés-là ? C'est de défendre les populations, c'est de poser le problème aux populations, c'est de voter des lois qui sont pour les intérêts de la population. Aujourd'hui, si ces députés-là, pour des raisons personnelles, se battent dans l'hémicycle, quel message on peut donner à nos enfants ? Est-ce que c'est un message de valeur ? Est-ce que c'est un message d'espoir ? Est-ce un message d'avenir pour notre peuple ? Non, je ne le pense pas. Je pense qu'il est temps que l'on éradique de façon définitive de tels actes au sein de l'hémicycle. Ce n'est ni le lieu, vraiment, ni important, ni primordial pour notre démocratie. Nous avons besoin d'avoir des débats d'idées. Nous avons besoin d'avoir des forces, des arguments, la force des arguments, mais pas les arguments de force. Ça, je pense que les Sénégalais l'ont dit et l'ont dit. Ce qui s'est passé hier, c'est vraiment une honte sur le plan international, c'est une honte sur le plan national. Et encore une fois, le Sénégal va être la risée, disons, de l'opinion internationale. Et ça, ce n'est pas une bonne chose pour notre pays. Je pense que nous avons intérêt à donner ce que nous avons de meilleur de nous-mêmes. Ce que nous avons de meilleur de nous-mêmes, ce n'est pas certainement ça, pas ça, pas du tout. Le Sénégal, aujourd'hui, va être peint comme quelqu'un qui est violent, comme quelqu'un qui est insolent, comme quelqu'un qui est prêt, qui se bat pour un rien, pour un oui ou pour un non. Je pense que si les gens veulent se battre, il y a des chantiers qui sont là. Ils doivent se battre pour l'éducation, ils doivent se battre pour la santé, ils doivent se battre pour l'agriculture, pour la pêche, etc. Mais non pas se battre parce qu'ils ont dit, non, je pense qu'il faut qu'on les ressente, il faut qu'on les ressente. On voudrait, on a, les Sénégalais veulent une assemblée de rupture, mais ça, c'est vraiment une rupture dans le mauvais sens. Depuis le début de la 14e, tous les Sénégalais sont témoins que tous les jours, c'est vraiment des violences, c'est des invectives, c'est des insultes, et finalement, c'est des coups. C'est des coups. Et je pense que vraiment, ceux qui ont commis cet acte-là, vraiment aujourd'hui, doivent être très petits dans le soulier parce que quand même, se battre devant le monde entier, ensuite agresser une femme, donner une gifle, un coup de pied, mais c'est vraiment trop, quoi. Je pense que les gens doivent revenir à la région et savoir qu'eux, ils sont des responsables, ils ont été élus par le peuple et ils doivent respecter à ce peuple-là. Et la meilleure manière de les respecter, c'est de défendre, mais non pas de défendre les intérêts, je ne sais pas qui, mais ça, vraiment, c'est frustrant, c'est humiliant, c'est vraiment la honte pour notre pays. Et puis, nous parlons du Zucre Tour, un rendez-vous qui vise la cohésion sociale autour de la musique sacrée. C'est un rendez-vous qui est dédié à l'expression des artistes religieux du Sénégal. A rappeler, ce festival est prévu à la date du 5 au 31 décembre, dans les trois villes différentes de la région de Thiesse. L'événement, en tant que tel, s'intitule Zucre Tour. Donc, Zucre Tour, c'est un événement qui vise la cohésion sociale autour des musiques sacrées, autour des musiques divines, autour des musiques religieuses. Donc, nous invitons les populations tchaïsoises, nous invitons les communautés, que ce soit la communauté chrétienne, que ce soit la communauté musulmane, vraiment autour de cet événement, mais aussi pour la réussite de cet événement. Pas encore. Jusque-là, on a juste eu le soutien du PDG de Transversal. de cette occasion, nous remercions sa participation, en tout cas, pour la réussite de cet événement. Donc, à part lui, jusqu'à présent, on n'a pas encore eu de retour, vraiment par rapport, par exemple, aux institutions, par exemple, la mairie, ou les mairies, les communes, aussi des autres hommes politiques qui sont à Thiesse. Voilà. Donc, nous avons ciblé trois villes ou trois régions, la ville de Thiesse, la ville de Saint-Louis et Mour. Donc, ce sont ces trois, en tout cas, régions ovules qui vont accueillir le Zikrotour pour cette présente édition. Puis, de sortir massivement, de sortir massivement, de nous rejoindre pour la bonne et pour la réussite de cet événement. Nous convions toutes les populations tchaïsoises à venir nous rejoindre pour la réussite de cet événement. L'actualité nationale qui débute avec le patron de Dakar Matin, Pape Alenya, qui dénonce son incarcération. Il a annoncé depuis sa cellule qu'il entame une grève de la faim qu'il commence demain vendredi. Je cite, à compter de ce vendredi 2 décembre, j'ai décidé d'observer une grève de la faim pour dénoncer mon enlèvement sur les allées Papa Guifal, ma séquestration et ma torture psychologique dans les locaux de la sûreté urbaine, mon emprisonnement injuste et arbitraire à la prison de Sébikotan. A-t-il annoncé ? Autre actualité, le chef de l'État, Max Sal, a inauguré ce 1er décembre en grand pompe l'Université Ahmadoumaktar Mbaou de Djamnadjo. Ce bijou d'un coût de 105 milliards de francs CFA est financé par l'État du Sénégal et la Banque mondiale. Il est spécialisé dans la conformité offre en plat formation. Selon le président de la République, avec l'inauguration de l'Université Ahmadoumaktar Mbaou, notre pays franchit une autre étape. L'UAM vient en effet renforcer le cerveau de la nouvelle ville de Djamnadjo en renforçant son pôle intellectuel et scientifique, contribuant bien sûr à sa vocation de cité moderne, une cité multifonctionnelle et inclusive. Et enfin, à l'Assemblée nationale, les députés se sont encore illustrés de fort désagréables manières en prenant la parole pour faire ses observations sur le rapport du projet de budget du ministre de la Justice. Masate Sambou s'est offusqué de l'attitude de sa collègue Aminia Nibi qui avait offensé le marabout serigne Mustafassi Al-Martoum. Sitôt après avoir entendu la réplique de la dame, il a trouvé à sa place pour lui administrer une gifle. Le président de l'Assemblée nationale a aussitôt suspendu la séance le temps que le calme revienne. Mais la députée révoltée déverse un lot d'insanité à l'endroit de ses collègues de l'opposition et c'était l'essentiel de l'actualité nationale. Et puis l'actualité hors de nos frontières, République Démocratique du Congo, argoment des centaines de personnes défilent contre un embargo sur les armes. Le développement de cette page internationale, c'est tout de suite. République Démocratique du Congo, argoment des centaines de personnes défilent contre un embargo sur les armes. Malgré l'interdiction de manifester, des centaines de personnes ont défilé à Goma, dans le nord Kivu, en RDC, jeudi, avant d'être dispersées par les forces de l'ordre. Les protestataires réclamaient entre autres la levée de l'embargo sur les armes sur la RDC. Alors que les négociations censées ramener la paix dans l'est de la RDC ont démarré mercredi 30 novembre en Nairobi, au Kenya, le président rwandais est revenu pour la première fois depuis septembre sur le dossier congolais lors d'un discours au Parlement. Son pays est régulièrement accusé par les autorités congolaises de soutenir le groupe armé M23 et de déstabiliser l'est du pays. En Afrique du Sud, Cyril Ramofosa sous la menace d'une procédure de destitution. L'essor du président sud-africain Cyril Ramofosa mobilisait jeudi toutes les attentions au lendemain de la publication d'un rapport affirmant qu'il a pu commettre des violations et des fautes dans le cadre d'un scandale autour de cambriolages qui l'empoisonne depuis des mois. Il pourrait être destitué. Le président sud-africain Cyril Ramofosa multiplie les consultations avec les poids lourds de l'ANC et devrait faire une annonce imminente alors qu'il est menacé d'une procédure de destitution liée à un scandale qui l'empoisonne depuis des mois, a déclaré jeudi 1er décembre son porte-parole. Emmanuel Macron vaut la même ambition industrielle que Washington pour l'Europe. Le président français Emmanuel Macron a estimé que l'Europe doit aller plus vite et plus fort dans son ambition industrielle à l'issue d'un entretien jeudi avec son homologue américain Joe Biden à la Maison-Blanche. Les deux chefs d'État ont affiché une solide alliance malgré les différents. On veut réussir ensemble, pas l'un contre l'autre. Emmanuel Macron a affiché jeudi 1er décembre son rapprochement avec Joe Biden, notamment lors de la conférence de presse commune tenue à l'issue d'une rencontre entre les deux hommes à la Maison-Blanche. Malgré les différents, les chefs d'État français et américains ont mis en scène leur bonne entente et leur proximité personnelle. Voilà ce qui met fin à cette page internationale. Et enfin la page sportive pour conclure cette note d'information. Qatar 2022, la FIFA inflige une amende de plus de 6 millions de francs CFA à la Fédération Sénégalaise de football. Le développement de cette page sportive avec Adi Aram, le Compte Sec. L'actualité sportive Coupe du Monde Qatar 2022, en effet, à la veille d'affronter l'Équateur pour le dernier match de poule du groupe A, le Sénégal n'avait envoyé que le sélectionneur allait aussi ses en conférences de presse d'avoir match. Alors que le règlement de la Coupe du Monde oblige les équipes à se présenter devant les journalistes avec un joueur en plus de l'entraîneur. Ce manquement au règlement oblige la Fédération Sénégalaise de football de payer une amende infligée par le gendarme de la FIFA. Je cite, Toujours dans cette Coupe du Monde Qatar 2022, malgré sa victoire face au Costa Rica 4 buts à 2, l'Allemagne est éliminée de cette Coupe du Monde. Tout comme son adversaire du jour, l'Allemagne pensait passer une soirée tranquille après 10 minutes et une réussite de la tête de Serge Gignabry. Mais il semblait écrit que la Mannschaft devait vivre une Coupe du Monde de toutes les déceptions. Alves a retourné le score en deux temps et Niklas Fulklok marquait le 4e à la 90e minute. L'Allemagne, comme il y a 4 ans, n'a pas réussi à s'extriper de la face de poule et la remise en question risque d'être sévère. Terminant cette note sportive qui a essentiellement porté sur cette Coupe du Monde Qatar 2022, battue par le Japon 2 buts à 1, l'Espagne est néanmoins qualifiée pour les 8e de finale du Mondial et affrontera le Maroc. Le Japon, qui passe premier de la poule, jouera le Costa Rica. Au coup d'après, sans doute, mais pas sûr qu'il y ait vu arriver la masse japonaise jeudi soir. Les Nippons ont soigné les héberts avec la même médecine que l'Allemagne en entrée de tournoi. Ils ont été dominés d'entrée et ont cédé sur un but rapide d'Alvaro Morata à la 9e minute. Mais la troupe coachée par Rajim Mouriasou a encore appliqué une pression folle au retour des Vesquiers et repris l'avantage sur des buts de Ritsudohan et d'Awo Tanaka. Ce dernier but qui même sera accordé par l'Avaro. Mesdames et messieurs, on est tout pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, voilà ce qui m'est fait à cette édition du 21. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle à nos programmes. Bientôt vous aurez devant vos écrans Moment de Saturne Jaune pour la version Wolof. Restez fidèle à nos programmes et à très bientôt.